Après la libération, la chambre décide que la suite de l'audience se déroulera publiquement. Service technique, veuillez à nouveau diffuser l'image et le son dans la galerie du public et dans la salle de presse. Sous-titrage ST' 501 Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'aimerais revenir à ce que vous disiez sur le moment où vous avez quitté Phnom Penh. Vous dites être parti pour Batambang. À quel moment avez-vous été transféré à Batambang ? Vous en souvenez-vous ? Réponse, je ne me souviens ni du mois ni du jour. Dans votre record d'interview, E3-9485, réponse 17, je cite, quand avez-vous quitté la zone sud-ouest pour la province de Batambang ? Et la réponse, je suis allé vers 1978 à la saison des pluies, fin de citation. Est-ce que cela vous rappelle que c'était peut-être pendant la saison des pluies en 1978 que vous êtes allé à Batambang ? Réponse, je m'en souviens. Correction d'interprète, c'était le document E3-9485. Question, quand vous avez été transféré à Batambang, qui a décidé d'y envoyer les membres de votre division ? Qui a donné ces ordres ? Réponse, C'était Dam Mok, le chef. Et à ce moment-là, est-ce que les autres membres de votre division sont allés avec vous à Batambang ? Réponse, oui. Question, l'autre force était-elle allée à Batambang avant vous avec Tam Mok ? Réponse, je n'en sais rien. Quand nous sommes arrivés, mes forces sont arrivées, d'autres forces y étaient déjà. Question, les autres forces qui y étaient déjà, étaient-elles des forces dirigées par Tam Mok ? Réponse, oui. Question, quand votre unité, votre division a été transférée à Batambang, savez-vous pourquoi elle l'a été ? Pourquoi fallait-il stationner votre division à Batambang ? Réponse, ils ont évoqué un incident, à savoir une manifestation à Batambang. Question, vous rappelez-vous avoir reçu des ordres précis au sujet des cadres de la zone nord-ouest par rapport à votre transfert vers Batambang ? Réponse, je n'en sais rien. J'ai vu d'autres forces et les miennes ont rejoint les autres forces. Question, E3Bas, 9474, PV d'audition. Réponse, 23. Réponse, 23. Question, à l'époque, avez-vous entendu parler du fait qu'on éliminait les gens de la zone nord-ouest ? Réponse, oui. Avant l'envoi de ma division à Batambang, il y a eu un ordre de débarrasser les gens de la zone nord-ouest, mais quand on est arrivés, nous n'avons pas vu de traite. Est-ce que cela vous rappelle qu'on vous a donné l'ordre de vous débarrasser des gens de la zone nord-ouest quand vous y avez envoyé ? Réponse. Ils ont dit que les gens de la zone nord-ouest avaient trahi et que nos forces devaient y aller. Je ne sais pas de quel type de trahison il s'agissait. Je ne comprends pas du tout. Un rappel à toutes les parties. Ce témoin ne sait lire ni écrire. Il a un niveau d'instruction limité. Veuillez donc poser des questions courtes et simples pour pouvoir recevoir. des réponses de meilleure qualité. Merci, M. le Président. Vous avez donc entendu dire que les gens de la zone nord-ouest étaient des traîtres à ce propos. Vous a-t-on dit de prendre pour cible certaines personnes particulières dans la zone du nord-ouest ou bien est-ce que tous les gens de cette zone étaient concernés ? Réponse. Ils ont seulement dit que les gens de la zone nord-ouest avaient trahi. Toutefois, une fois mes forces arrivées, je n'ai pas pu constater que c'était vrai. Vous avez répondu dans le document E3-9474. Réponse 52. Vous avez déjà répondu en 10 ans que seuls les cadres de haut rang à partir du niveau du district qui devaient être éliminés. Est-ce que cela vous rappelle que vous avez reçu des instructions concernant des cadres de haut rang ? J'ai entendu cela, mais mes forces n'étaient pas là pour opérer les purges. Comme je l'ai dit, nous avons rejoint l'autre force. Question. Est-ce que TAMOC vous a jamais donné des instructions sur des purges à effectuer dans la zone nord-ouest ? Réponse. Non. J'ai entendu des rumeurs. Je n'ai pas personnellement reçu d'instructions. Question. Dans le livre de l'audition E3-9474, réponse 23, vous dites ceci, je cite. En réalité, c'est TAMOC qui donnait les ordres. Il a dit qu'il était probable que les gens de la zone nord-ouest se préparent à nous trahir. Il fallait donc, disait-il, y envoyer des forces. Est-ce que cela vous rappelle avoir reçu un tel ordre de TAMOC ? Réponse. À présent, je me souviens. Un ordre a été donné par cette personne. Toutefois, une fois mes forces arrivées sur place, je n'ai pas constaté que les gens de la zone nord-ouest étaient des traîtres. Question. Après votre arrivée dans la zone nord-ouest, avez-vous eu connaissance d'éventuelles purges ? Réponse. Je n'en sais rien. Je n'ai assisté à aucune purge à l'époque après mon arrivée. J'ai simplement entendu une rumeur. Am I to understand that when you discussed in your written record of interview at answer 52 and 53, and this is E3 slash 9474, where you stated, only the high-ranking cadre from the district level up were eliminated, they disappeared, they did not return to their families. But that information came to you by rumor that you don't have any direct knowledge of this information. Is that correct ? Réponse. C'est exact. Réponse. C'est exact. One was called and disappeared. I do not know where they all have gone. Ils ont été convoqués et ont disparaissé. Je ne sais pas où ils sont allés. J'étais un soldat durant, comme je l'ai dit. Question. Pour préciser. À présent, dites-vous que vous avez eu connaissance que des gens ont été convoqués et ont disparu quand vous étiez dans la zone nord-ouest ? Réponse. Je n'en sais rien. Les gens ont été convoqués et ils ont disparu. À l'époque, je ne savais pas où ils étaient allés. Qui les avait convoqués lorsqu'ils ont disparu ? Je n'ai aucune idée. J'ai entendu dire que certains oncles ont été appelés pour participer à une réunion. Et après cette réunion, ils ont disparu. Question. Vous souvenez-vous du nom de ces oncles ? La réponse. Je n'en souviens pas. Je ne les connais pas personnellement. J'étais très jeune. Et j'étais un simple soldat durant. Je n'étais pas autorisé à connaître leurs affaires. Question. Encore insister à votre travail en tant que soldat lorsque vous étiez dans la zone nord-ouest ? Réponse. J'étais un simple soldat durant. Question. Pouvez-vous nous donner l'une des tâches que vous étiez assignées lorsque vous exerciez vos fonctions de soldat durant ? Si vous vous en souvenez ? Réponse. Parfois, l'on me demandait de porter des lettres à telle ou telle personne. Et à d'autres occasions, l'on me demandait d'être de faction au siège, à mon siège. Question. Qui vous confiez la tâche de porter du courrier ? Réponse. Mon supérieur. Parfois, l'on me demandait de porter des lettres à telle ou telle personne. Question. Pouvez-vous nous dire à qui vous portiez ces lettres adressées par Tamok ? Réponse. Je portais les lettres aux commandants de divisions ou de régiments. Question. Vous donnez-ils des lettres à retourner à Tamok ? Réponse. Non. Réponse. Non. Réponse. Non. Savez-vous quelle était la teneur des lettres que Tamok vous remettait ? Réponse. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé dans l'enveloppe. Question. Est-ce que vous exerciez des fonctions de garde de Tamok ? Réponse. Je ne faisais pas office de garde. Pardon. Mais je montais des briques pour la construction des maisons. Dans votre propriétaire d'audition E3, 94-74, question-réponse 7, on vous demande, vous avez dit que vous travaillez dans le bloc de Tamok. Étiez-vous son messager ? Réponse. Je n'étais pas son messager, mais il me traitait comme telle. Il m'a amené avec lui et il me traitait également comme son garde. Tamok n'avait pas de messager, il utilisait tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire que parfois il vous utilisait comme garde et qu'il vous amenait avec lui dans ses déplacements ? Réponse. Oui, c'est exact. Vous pouvez vous dire à la Chambre, donner à la Chambre les endroits où vous vous rendiez avec Tamok ? Réponse. Oui, je peux le faire. Parfois, on me demandait d'aller à certains endroits. Je ne peux m'en souvenir maintenant, mais on me demandait d'aller à Kokchan pour construire des hôpitaux. L'accusation. Je vais vous donner une lecture de votre PV d'audition E3-94-74. Vous avez dit que c'est la réponse 39. Je l'accompagnais également lorsqu'il visitait le village à Batamba. Avez-vous fait des descentes sur le terrain avec lui ? Réponse. Oui, je l'ai fait. Je ne me rappelle pas sur quel site il s'est rendu. Nous en avons visité beaucoup. Parfois, nous nous rendions sur les rizières. J'ai également accompagné Tamok aux barrages de Camping Poi. Est-ce exact que vous avez dans la zone nord-ouest effectué des visites de terrain avec Tamok ? Vous l'avez accompagné dans des barrages et sur des chantiers ? Oui, je ne me souviens pas. Réponse. Oui, je me souviens. Il marchait et regardait les ouvriers sur le terrain. Les ouvriers travaillaient. Est-ce que le procureur peut reprendre sa question ? Je ne l'ai jamais vu. Car les interprètes n'ont pas suivi. Réponse. Je ne l'ai pas vue. En compagnie d'autres personnes aux réunions. Il encourageait plutôt les personnes à travailler dur sur le terrain à construire des diguettes. Question. Vous n'êtes jamais rendu à Ratanakiri avec Tamok ? Réponse. Je ne l'ai pas encore rendu à Ratanakiri. Je l'ai appris qu'il s'était rendu à Ratanakiri avec ses propres forces. Question. Monsieur Wittnes, dans votre entretien avec votre juge d'instruction, E3-94-74, réponse 39, vous dites « Je gardais la délégation chinoise avec Tamok lorsqu'ils visitaient les mines à Ratanakiri. » Fin de citation. Est-ce exact ? Réponse. Oui. À l'époque, il s'occupait de ses affaires et je ne travaillais pas avec lui. Une question. Monsieur le témoin, vous nous avez dit que vous travailliez comme garde et messager. Vous avez d'abord mis, vous êtes rendu à Ratanakiri. Mais maintenant, on dirait que dans votre réponse, vous vous êtes rendu à Ratanakiri. Pouvez-vous nous dire à la Chambre quelle est la bonne version ? Est-ce que vous avez accompagné Tamok à Ratanakiri durant la période du Campuchia démocratique ? Je l'ai accompagné dans cette province. Pouvez-vous vous souvenir en quelle année et à quel mois vous avez accompagné Tamok à Ratanakiri ? Réponse. Je ne peux me souvenir de l'année car cela s'est déroulé il y a longtemps. Je ne m'en souviens pas. Réponse. Qu'a fait Tamok lorsqu'il était à Ratanakiri ? Qu'a réponse ? Il a continué la délégation chinoise pour visiter les mines d'or. C'est ce qu'il faisait. Qu'est-ce que vous connaissez ? Question. Savez-vous si Tamok avait organisé des réunions dans la zone nord-ouest ? Réponse. Je le voyais dans sa maison. Dans sa maison, la plupart du temps, dans votre PV d'audition, Réponse 40, document E3, bar 94, 95, vous décrivez une réunion au cours de laquelle Tamok a annoncé que Tatit est la personne qui le remplacera dans la zone nord-ouest. Il vous dit que vous avez assisté à cette réunion et vous montez la garde. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire au sujet d'une réunion organisée par Tatit dans la zone nord-ouest ? Réponse. Oui, il a présidé la réunion qui s'est déroulée chez lui, mais j'ignore l'obteneur de cette réunion, car personne d'autre n'est autorisé à s'approcher du lieu de la réunion. Les gardes du corps étaient de faction à l'extérieur du lieu de réunion. Question. La Chambre doit comprendre ici aujourd'hui que vous n'avez pas assisté à cette réunion. C'est exact. Réponse. Oui, c'est exact. Question. Vous rappelez-vous qui était le secrétaire de la zone nord-ouest lorsque vous y êtes arrivé en 1978 ? Réponse. Je ne me souviens pas des noms. Ils étaient deux à cinq personnes. Je ne connais pas leur identité, étant donné que je ne connaissais pas leur fonction. Réponse. Question. Le nom de Rosnim, vous dit-il quelque chose ? Réponse. Oui, j'ai entendu ce nom, mais je ne l'ai pas vu personnellement. J'ai entendu le nom de Rosnim. Question. Qui était Rosnim dans la zone nord-ouest ? Réponse. Les gens disaient qu'il était le chef du secteur 5. Ou plutôt chef de zone. Toutefois, j'ai seulement entendu les gens parler de lui, mais je ne l'ai pas vu personnellement. Question. Vous souvenez-vous des deux personnes, Chiu et Tatom, dans la zone nord-ouest ? Réponse. Non, j'entendais uniquement leurs noms. Mais je ne les ai pas vus, moi-même. Et je ne connaissais pas leur fonction. S'ils étaient chefs de secteur ou de zone. Je veux parler de Chiu et Tatom. J'entendais uniquement leurs noms. Question. Savez-vous où il y avait Chiu et Nim à l'époque ? Et où est-ce qu'ils travaillaient ? Réponse. Non. Même aujourd'hui, je ne l'ignore. Vous rappelez-vous où était basé Tatom, dans la zone nord-ouest ? Réponse. Non. Je ne sais pas où ils étaient basés. Question. Vous rappelez-vous si à un moment, Nim, Chiu et Tatom ont été démarchés de leur fonction dans la zone nord-ouest ? Réponse. Je sais qu'ils n'étaient pas invoqués à une réunion à Plampène, même si j'ignorais le lieu de cette réunion. Question. Comment savez-vous qu'ils étaient convoqués à une réunion à Plampène ? Réponse. Parce que je montais la garde sur la route. C'est ainsi que je l'ai su. Je montais la garde sur la route. Et au carrefour, ils sont passés. Et son visage m'a semblé familier. Question. Qu'entendez-vous par monter la garde sur la route ? Et qu'est-ce qui vous apportait à croire ? Qu'ils avaient été convoqués à une réunion. Pouvez-vous nous dire exactement ce que vous avez vu ? Réponse. Je les ai vus tous les deux. Pendant que le jardin, je les ai vus dans le bureau. Je les ai vus. Je ne sais pas où ils allaient, mais j'ai entendu dire qu'ils se rendaient à une réunion. Question. Lorsque vous parlez de « ils » ou « eux », êtes-vous en train de dire maintenant que vous avez vu Rosnim ? Réponse. Je l'ai vu dans un véhicule alors que j'arrosais les fleurs dans le jardin. Monsieur le témoin, au cours de vos différentes auditions, vous avez donné plusieurs versions de la manière dont vous avez su que cette personne avait été démongée. Dans votre entretien avec le CDCAM, vous avez dit que c'est votre groupe qui avait arrêté Tannin. 0-1-0-6-4-5-0-6-5-4-0-9-3-0-4-1-2. Lorsqu'on vous a posé des questions à ce sujet dans votre première audition devant le BCG, vous avez dit que vous n'y avez pas participé, mais d'autres membres de votre équipe ou de votre unité l'étaient. Vous avez précisé avoir entendu Tamok dire à Nim, Chil et à Tom de se rendre à Phnom Penh. Vous avez ajouté avoir vu un chauffeur arriver avec des lettres à l'attention de ces personnes à Phnom Penh. Et ces personnes sont ensuite parties avec le chauffeur. Pouvez-vous expliquer à la chambre pourquoi vous avez des explications si divergentes de la manière dont vous avez été au courant du limongéage de Nim, Chil et Tom de la zone nord-ouest ? Réponse. Je peux répondre d'après mes souvenirs. A cette époque, j'arrosais les fleurs sur la route et ils se trouvaient dans un véhicule. J'ignorais où ils se rendaient, mais j'ai entendu dire qu'ils se rendaient à une réunion. Question. Avez-vous jamais entendu Tamok dire quoi que ce soit sur Rosnim, Chil et Tom de la zone nord-ouest ? Réponse. Non. Je ne l'ai pas vu dire quoi que ce soit pendant que je montais la garde sur la route. Question. Lors de votre séjour dans la zone nord-ouest, avez-vous jamais entendu Tamok dire quoi que ce soit au sujet de ces trois individus ? La réponse. J'ignorais qui était qui, ni qui était le responsable. Je ne l'ai jamais vu dire quoi que ce soit à leur sujet. étant donné que j'étais un soldat de rang inférieur, je n'étais pas autorisée à connaître ces affaires. Il ne me l'autorisait pas. Question. Am I to understand that your various statements where you said, for example, in your E3 slash 9474 written record of interview answers, 74, dans votre PV d'audition, questions-réponses 17 et 18, vous dites question. Comment saviez-vous qu'ils avaient reçu l'ordre d'aller à Phnom Penh ? Réponse. Je le savais par j'étais proche de Tamok. Je savais toujours qui recevait l'ordre d'aller à tel endroit par j'étais le garde de Tamok. Question. Qui a donné l'ordre à Nîmes, qui est le temps d'aller à Phnom Penh ? Réponse. Je l'ignore. J'ai seulement entendu Tamok leur dire d'aller à Phnom Penh. Faites une citation. Êtes-vous en train de dire que tout ceci est erroné ? Réponse. C'est exact car c'est ce que je l'ai entendu dire. Car je l'ai entendu dire qu'ils avaient été convoqués à une réunion à Phnom Penh. Question. D'où-je comprendre que vous avez entendu Tamok dire que Nîmes, Chil et Tom étaient envoyés à une réunion à Phnom Penh ? La réponse. Oui, c'est exact. Car à l'époque, je montais la garde sur la route et je les ai vus partir. Ils sont partis à bord d'un véhicule. Question. Votre groupe ou votre équipe était-elle impliquée dans le départ de Nîmes, Chil et Tom ? Non. Réponse, non. Mes forces n'avaient rien à voir avec eux. On vous pose la question. On vous pose la question. Was your team also involved ? Answer. Yes. Question. Votre équipe était-elle également impliquée ? Réponse, oui. Cette déclaration était-elle erronée au moment où vous l'avez faite ? Réponse, je n'ai pas fait une telle déclaration. Ce que je voulais dire, c'est qu'on leur a demandé d'aller travailler et je n'ai pas utilisé l'expression, se rendre à une réunion, mais j'ignorais le type de travail qu'ils devaient effectuer, ni pendant combien de temps, pendant combien de jours. Question. Lorsque votre division s'est rendue à Batambang, quels moyens de locomotion a-t-elle utilisé ? Réponse, nous nous sommes déplacés à bord des véhicules GMC. Question. Pouvez-vous nous dire combien de personnes ou de militaires appartenait à votre division ? Pouvez-vous nous donner un chiffre approximatif ? Réponse, je n'ai pas le nombre total. Oui, il y a un nombre, since il y avait un nombre de tracts. Mais c'est un nombre important au regard du nombre de camions. 1-010-60-647-009-304-1304-13-14. « Mon équipe et ma division étaient composées de plus de 1 000 personnes. » Est-ce exact que votre division comptait plus de 1 000 personnes ? Oui, c'est correct. La réponse est exacte. Pendant que j'étais à Takeo, la personne était transférée. Et à Batambang, j'appartenais à une unité qui comptait plus de 50 000 soldats. Lorsque vous vous êtes rendu à Batambang, votre division était-elle armée ? Les militaires de cette division à laquelle vous apparteniez étaient-ils armés ? Correction de l'interprète. Oui, en fait, nous portions tous nos armes, même si nous ne les portions pas sur corps. Mais les armes ont été chargées dans des camions. Que si je vais vous lire votre réponse ? Réponse donnée dans l'une des auditions. C'est le document numéro 3-94-74. C'est votre PV d'audition. La réponse est 21 à 22. Voici ce que vous dites. Lorsque ma division venait juste de rentrer de Phnom Penh, les forces de Tanim nous ont incertées, mais ils ont disparu. Lorsque nous avons pris nos armes, et nous nous sommes tenus prêts à tirer. Ils nous ont incertées, puis ont disparu. Le lendemain matin, je n'avais plus revu. Les forces de Tanim, je crois que les forces de Tanim sont venues observer ma division lorsque mes armes, chargées d'armes, sont descendues des camions. Fin de citation. Vous rappelez-vous avoir dit cela au co-juge d'instruction, et est-ce que cet événement s'est réellement passé ? Réponse. Oui, j'ai fait cette déclaration. J'ai dit que nos forces ont arrivés à Batambor et ils se trouvaient là. Je veux dire, les éléments adverses. Mais le lendemain matin, ces forces adverses avaient toutes disparu. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Nous n'avons pas eu de confrontation avec ces autres soldats. Question. Étiez-vous présent personnellement lorsque cet incident s'est déroulé, ou en avez-vous tout simplement entendu parler ? Réponse. De quelle localité voulez-vous parler ? Question. Je vais parler du lieu où l'incident que je viens de vous donner a eu lieu. Le lieu où vous avez rencontré les forces de Tanim. Étiez-vous présents lorsque cet incident a eu lieu ? Réponse. À l'époque, mes forces sont descendues du camion et ces autres soldats sont venus nous voir. Ils ne sont pas venus nous encercler, mais ils sont venus nous observer descendre du camion. Et le lendemain matin, ils avaient tous disparu. Elles avaient tous disparu, ces forces. Je ne sais pas où elles étaient allées. Question. Est-ce que je ne comprends pas que vous décrivez là des forces qui se trouvaient déjà dans la zone nord-ouest et qui sont venus vous observer descendre du camion ? Est-ce là toute la mesure de cet incident ? Réponse. C'est exact. À l'arrivée de nos forces, ils sont venus nous voir. Ils se demandaient ce qui se passait, car ils voyaient beaucoup de soldats arriver. Et comme je l'ai dit, le lendemain matin, tous sont disparus. Question. Did you see any – ever see any of the individuals from the northwest zone who were called to meetings, or disappeared, or taken away? Okay. Did you ever see any of them return? Did you ever see any of them return? Quand j'ai été stationné dans la zone nord-ouest, je n'ai plus jamais revu personne. Ils sont disparus et ne sont jamais revenus. Question. Mr. Witness, did your group also participate in an attempt to arrest Sao Pim ? Réponse. Non. Je n'ai pas assisté à ces arrestations. Quant à la sienne, j'ai seulement entendu citer son nom. Je ne le connaissais pas personnellement. Question. Je veux confirmer que nous parlons bien de la même personne. Je vous demande si votre groupe n'a jamais participé à une tentative d'arrêter le secrétaire de la zone est Sao Pim. Voyez-vous préciser si tel est bien le cas ou non ? Réponse. Non. Nos forces n'y ont pas participé. J'ai seulement entendu dire que les forces avaient encerclé sa maison pour l'arrêter. J'ai seulement entendu parler de cela. Question. Si vous n'avez pas participé à cette tentative d'arrestation de Sao Pim, pourquoi donc avez-vous dit au CEDECAM ? 01060647 Khmer 00930413 ? Pourquoi avez-vous dit, je cite, j'ai directement participé à son encerclement afin de le capturer ? Réponse. J'ai accompagné d'autres soldats, mais je n'ai pas participé à son arrestation. Je les ai accompagnés, puis je suis rentré. Ils encerclaient encore sa maison. Moi, j'étais assez jeune à l'époque. Question. Quels sont ces autres soldats que vous avez accompagnés ? Réponse. Je suis allé avec les forces du régiment 14. Question. Comment avez-vous su ce qui est arrivé à Sao Pim ? Réponse. J'ai seulement entendu des soldats discuter entre eux du fait d'aller arrêter Sao Pim. Comme j'étais plus jeune qu'eux, je ne les ai pas accompagnés. Question. Si je comprends bien, vous prétendez être allé avec ces soldats dans la zone est, mais qu'ensuite vous n'avez pas participé à la tentative d'arrestation de Sao Pim. Est-ce bien là ce que vous dites ? Réponse. Oui, c'est correct. C'est exact. En effet, j'étais jeune. Ils ne m'ont pas laissé les accompagner. En quel mois et en quelle année êtes-vous allé dans la zone est en compagnie de ces soldats ? Réponse. Je ne me souviens ni du mois ni de l'année. Je ne sais plus en quelle année j'y suis allé. J'ai oublié, car cela a remonté à l'heure. Il y a le document E3-442. C'est une déclaration écrite de Kang Aikiu. Doik, paragraphe 52, je vais citer, des purges ont eu lieu en juin 78 dans la zone est. Fin de citation. Est-ce que ceci vous rappelle que ça a pu être vers mai ou juin 78 que vous y êtes rendu, d'après ce que vous dites ? Réponse. Je ne me souviens pas du mois ni de l'année. Je ne sais plus si c'était en 77 ou 78. Monsieur le Président, je constate qu'en général, à cette heure-ci, nous observons une pause. Comme les deux audiences ont commencé avec retard, je suppose qu'ensemble, il reste à l'accusation et au Parti civil une demi-heure. J'aurai besoin de moins de temps. Je pense pouvoir conclure en plus ou moins 10, 15 minutes. Je ne sais pas exactement de combien de temps les avocats des Parti civil souhaiteraient disposer la défense. Bien sûr, je ne peux pas m'exprimer au nom de le Président. Je vous en prie, Maître Coppeux. Nous n'aurons pas de questions à poser à ce témoin. Nous pourrions très bien conclure. Et je pense que c'est valable aussi pour la défense de queues sans pas. Oui, Monsieur le Président, a priori, sauf gros retournement de situation après les nouvelles questions de Monsieur le co-procureur. Mais a priori, nous n'avons pas de questions. Nous n'avons pas de nouvelles questions. Monsieur le Président, les parties civiles n'auront pas de questions. Merci. Le Président, comme les co-avocats principaux pour les partis civils et les équipes de défense ne souhaitent pas interroger ce témoin, nous allons donc poursuivre. L'accusation peut continuer pour pouvoir ensuite lever l'annonce de l'accusation. L'accusation, merci. Je pense pouvoir aller assez rapidement. Monsieur le témoin, vous dites être allé dans la zone est avec le régiment 14. N'était-ce pas au moment où vous étiez stationné à Batambang qu'a eu lieu cet événement ? N'aviez-vous pas déjà été transféré à Batambang avec les autres membres de votre division à ce moment-là ? Réponse ? Non. Je n'étais pas encore allé à Batambang. Après avoir quitté Phnom Penh, j'ai directement été transféré vers la zone est. Monsieur le témoin, j'ai l'accusation. Monsieur le témoin. Réponse 68 en anglais et 67 en anglais et en français parce que dans la version anglaise, la question-réponse 40 a été sautée. Je vais lire. Il est ici question de Tatit. Arresting people. Et vous avez dit qu'il n'a pas arrêté lui-même des gens. Les dirigeants et les hauts dirigeants ont donné simplement à leurs subordonnés de le faire. Par exemple, Pol Pot et Tamok ont fait des dizaines de milliers de personnes, mais ils ne l'ont pas fait de leur propre main. Comment se fait-il que vous sachiez que Pol Pot et Tamok sont responsables de la mort de dizaines de milliers de personnes ? Réponse ? Je ne l'ai vu tuer personne. J'ai entendu des gens affirmer que d'autres avaient été tués. C'est pourquoi je l'ai répété, mais je ne l'ai vu tuer personne. J'ai entendu des gens se le répéter à propos des exécutions. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Le Président juge Lavergne, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le témoin. J'aurais deux petites questions à vous poser. Vous avez indiqué, sauf erreur de ma part, que le supérieur de la division à laquelle vous apparteniez était Taron ou Tassaron ou encore T05, si j'ai bien compris. Ou peut-être Tassaron ou Tassaron ou Tassaron ou Tassaron, est-ce que c'est correct ? Non, Saron était le chef de la division à laquelle j'appartenais et Tassaron ou Tassaron était le chef d'une autre division. Leurs noms de codes étaient similaires. Alors, Tassaron, le chef de votre division, est-ce qu'il est toujours en vie ? Je n'en sais rien. Il est allé dans son village natal. Je ne sais pas s'il est encore en vie. En effet, j'ai été loin de lui pendant très longtemps. Est-ce que vous avez entendu, à un moment, dire que l'on avait jugé Pol Pot ? Vous avez entendu, à un moment ou à un autre, que Pol Pot a été jugé ? Aucunel ! Non, je n'ai jamais rien entendu de tel. Bien. Je vous remercie. Je n'aurai pas d'autres questions à poser au thème. Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour le witness. Le Président, je remercie l'accusation. Merci, Monsieur le témoin. Votre déposition touche à présent à son terme. Le Président, le Président, le Président, La Chambre, je vous remercie, Monsieur le témoin, d'avoir déposé devant cette Chambre. Cette déposition pourra contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Cette déposition est terminée. Votre présence n'est plus requise dans le prétoire. Vous pouvez donc vous retirer et rentrer chez vous ou aller où bon vous semble. La Chambre vous souhaite bonne continuation et bon voyage. Vissier d'audience, en concertation avec l'unité d'appui au témoin expert, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez soi ou se rendre au bon lui semble. Merci, Monsieur le Président. Vissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et veuillez le faire quitter le prétoire. Le Président, la Chambre vous remercie également, Maître, qui avait assisté le témoin. Nous allons observer une suspension d'audience de 20 minutes après quoi l'audience reprendra. Nous allons entendre un autre témoin de TCW 1028. Je vous en prie, Maître. Maître Copé, excusez-moi de me manifester à ce stade. Aucun inconvénient si l'on interroge le témoin suivant sur ses coordonnées personnelles, mais c'est nous qui commençons et je ne m'attendais pas à ce que ce témoin soit disponible aussi rapidement. Voici donc notre demande. Nous souhaitons pouvoir commencer à interroger le témoin demain à la première heure concernant la substance de cette déclaration. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, suspension d'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?